Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vais faire la critique du film Hydra en Blurry. Le film est réalisé par Kansuke Sonomura et met en vedette Masanori Mimoto, Miu, Tasuke Nagase, Takaya Aiyoyagi, Takashi Nishina, Kaoru Gotu, Naoiro Kawamoto, Ironubu Nomura, Boba et Tomorowo Taguchi. Il est distribué par les studios WellGo USA et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 20 juillet 2021. Takashi, un ancien assassin, travaille comme cuisinier dans un petit restaurant. Toutefois, il devra accomplir un dernier contrat s'il souhaite conserver la quiétude de sa nouvelle vie. Hydra est un suspense d'action japonais qui propose un très bon divertissement. La prémisse du récit est simple, mais l'excellente exécution fait du visionnement une expérience les plus agréable. Le long métrage débute avec un segment de 10 minutes dans lequel il n'y a pas de dialogue. Bien qu'il y ait un peu plus d'échanges par la suite, le réalisateur utilise bien les images pour raconter l'histoire. Hydra propose un rythme assez lent tout en maintenant une certaine tension. C'est une oeuvre qui rappelle bien l'excellent Drive avec Ryan Gosling. Masanori Mimoto dans le rôle principal de Takashi maîtrise très bien son personnage. L'acteur fait de Takashi une figure mystérieuse, sérieuse et stoïque, tout en conservant un aura bienveillant. Miu, qui interprète Rina, la gérante du restaurant, interprète son personnage avec justesse et charme. L'ensemble de la distribution des drives solides et contribue à créer une atmosphère intense du début à la fin. Le réalisateur, Kansuke Sonomura, propose un environnement très sombre pour son action. Il utilise habilement les endroits restreints pour ajouter à l'intensité du long métrage. La caméra est également bien utilisée pour obtenir le même effet avec les nombreux plans en contre-plongée et les zooms sur l'action. Les combats sont excellents et le cascadeur bouge très rapidement, ce qui contribue à monter l'intensité des affrontements. Ceux-ci sont également accompagnés d'une petite musique atmosphérique qui ajoute au suspense. Concernant la musique, le meilleur moment est certainement le générique d'ouverture où le réalisateur filme la ville de nuit en accompagnant ses images d'une musique techno au synthétiseur. Le transfert en glorie est très joli. La qualité de l'image permet de bien discerner les détails de l'environnement malgré une obscurité omniprésente. Les séquences de retour dans le passé sont bien mises en valeur par une désaturation des couleurs donnant des airs de rêve aux images. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en japonais DTS-HD Master Audio 5.1 ainsi qu'en japonais stéréo. Les sous-titres sont disponibles en anglais. Le format l'image est de 16x9 panoramique. À l'exception des bandes annonces, il n'y a pas d'autres suppléments disponibles sur le Blurry. Pour conclure ma critique, Hydra est un suspense intense qui saura accrocher son public pour l'entièreté de ses 78 minutes. L'esthétique obscure sert bien le ton noir du long-métrage et c'est un film que je recommande aux amateurs de suspense. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visuellement!